Bien, j'ai un ensemble de photos dont je voudrais réaliser une planche contact. Ces photos, elles sont ici, dans mon logiciel Bridge. J'ai inséré une carte, je les ai affichées ici, et je voudrais réaliser une planche contact. En fait, j'ai, quand je les sélectionne, 40 photos. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je fais la commande depuis Bridge, je vais ici, menu Outils, Photoshop, planche contact 2. Il va alors lancer Photoshop et commander la planche contact. Ou je passe en Photoshop, dans le menu Automatisation, planche contact 2. Je préfère, en réalité, travailler avec Bridge, dans la mesure où je peux, ici, faire encore une opération de sélection. Par exemple, ne pas prendre cette photo-ci, ou cette photo-ci, qui sont redondantes. Donc, voilà, je n'ai plus maintenant que 38 photos. Je vais donc lancer la commande. Il s'agit donc des photos sélectionnées, qui vont être imprimées sur la planche contact. Il met une seconde ou l'autre pour m'afficher cette boîte de dialogue. Je vais imprimer une planche contact au format A3. Je mets donc ici 29,7 sur 42 cm. Une résolution de 250 pixels par pouce, pas plus, c'est suffisant. Et le reste, je laisse par défaut. Alors, j'ai 38 photos. Je vais donc mettre un... Utiliser une grille. Je vais faire 6 colonnes sur 8 rangées. Avec un espacement, non pas automatique, mais un espacement de 1 cm entre chaque photo. Je vais faire OK maintenant. Et il va lancer la planche contact. Je me retrouve donc à la fin de ce processus, qui peut durer plusieurs minutes, ça dépend du nombre de photos, avec une planche contact prête à être imprimée. Alors, vous regardez, si vous considérez ici la chose, j'ai des photos verticales et des photos horizontales qui sont disposées dans le sens le plus large à des fins d'optimisation.